Salut, c'est Thomas Rosek. Au tout début du mois de juin, l'armée française communiquait, avec ce mélange de détachement et de triomphalisme qui la caractérise, la nouvelle d'un de ses derniers succès. L'élimination, c'est le terme consacré du leader d'Al-Qaïda au Mali, Abdelmalek Drogdal, tué par les forces spéciales avec son escorte. Une mort qui illustre ce qui est désormais l'une des pratiques essentielles des conflits modernes. L'assassinat ciblé. Une façon de faire la guerre lourde de sens et criblée de paradoxes. A commencer par celui-ci, comment des démocraties peuvent-elles revendiquer un geste aussi autoritaire que l'assassinat ? C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Ces questionnements, ils ne nous sont pas tombés de nulle part, mais de la lecture d'un livre passionnant baptisé Assassinat ciblé, critique du libéralisme armé. Il est paru tout récemment aux éditions du CNRS. C'est le résultat des travaux de thèse de la chercheuse en sciences politiques Amélie Ferré, qui est, vous l'avez deviné, notre invité aujourd'hui et à qui j'ai demandé pour démarrer un petit exercice de définition avec cette question très simple. C'est quoi concrètement un assassinat ciblé ? Alors en fait, les assassinats ciblés, c'est un terme qui a été inventé par l'armée israélienne dans le contexte de la seconde intifada pour désigner l'élimination extraterritoriale, c'est-à-dire en dehors des frontières nationales, de personnes qui sont suspectées de terrorisme. Et ça concerne les personnes qui ne sont pas sous la garde de l'armée, donc c'est pas l'élimination de prisonniers. Donc ça concerne des gens qui sont censés être des menaces imminentes dans le cadre de ce qu'on appelle la bombe à retardement. Donc ça c'est un scénario que l'armée israélienne a théorisé, qui est en fait l'idée que vous avez un terroriste qui prépare une grande attaque terroriste, et du coup vous n'avez pas les moyens de l'arrêter, et donc vous allez utiliser par exemple un drone, un hélicoptère pour prévenir cette attaque terroriste. Donc juridiquement, l'assassinat ciblé, il doit intervenir toujours avant une attaque. Ça ne peut pas être le cas d'un terroriste, une personne où on sait qu'elle a des activités terroristes mais qui ne prépare pas d'attaques. Ça c'est la théorie. Et il y a un énorme débat sur la terminologie des assassinats ciblés, puisque tout le défi de l'armée israélienne et ensuite de l'armée américaine et de plusieurs armées occidentales, ça a été de les distinguer, juridiquement mais aussi politiquement, des assassinats politiques. Donc là, qui renvoient vraiment aux services secrets, l'élimination par exemple de dirigeants politiques qui n'étaient pas dans la ligne, notamment dans le cadre des Etats-Unis dans les années 70. Donc de les distinguer de ça, et les distinguer aussi des exécutions sommaires, qui sont quand vous avez des prisonniers et que vous préférez les descendre plutôt que de les garder sous votre garde. Ce qui est particulier à saisir, c'est qu'effectivement il y a une petite distinction à faire entre cette pratique qui est très mal perçue de l'assassinat politique, qui a été longtemps décriée, qui effectivement est vue comme plus une espèce d'affaire de barbouserie, et cette théorie des assassins assiblés, qui là est présentée plus comme une guerre propre presque, une guerre chirurgicale en plus, parce qu'on va précisément éliminer un individu plutôt que d'aller faire la guerre à toute une zone territoriale, on va tuer une personne. Il y a comme ça quelque chose de moral, c'est ce que vous expliquez dans le livre, dans la manière de le présenter. Voilà, c'est ça qui est fascinant. En fait, quand on regarde l'histoire de l'élimination, on se rend compte que les Etats ont toujours tué leurs ennemis, et ils ont toujours pris le droit de justement tuer leurs ennemis. La question, c'est comment ils le font ? Et effectivement, les assassinats politiques, donc ça renvoie vraiment à l'idée d'un Etat qui agit en dehors de la légalité, avec les services secrets, et qui justement fait des opérations qui sont justifiées en fait par la raison d'Etat, alors que dans le cadre des assassinats ciblés, il s'agit de l'armée qui agit. Or, quand vous utilisez un hélicoptère ou quand vous utilisez un drone, vous pouvez difficilement garder le secret, puisque forcément c'est un Etat qui dispose de ce type de technologie. Donc, l'armée israélienne a décidé de justifier ces assassinats à l'intérieur du droit international. Et donc, ça participe de l'idée effectivement d'une guerre propre, d'une guerre réduite, chirurgicale, ciblée. Et d'ailleurs, le terme en hébreu, puisque au départ, c'est, comme je l'ai dit, une doctrine qui a été faite par l'armée israélienne, c'est Sikulmémkade, qui veut dire prévention ciblée. Donc, on a à la fois l'idée de prévention, que ce n'est pas les Etats qui se vengent, et à la fois le caractère ciblé. Et dans sa terminologie de Sikulmémkade, en fait, l'acte de tuer est euphémisé, puisqu'on ne parle pas du fait que c'est justement un assassinat. Aux Etats-Unis, eux, ils utilisent le terme de targeted killing. Killing, c'est assez neutre. Et en France, on utilise le terme d'élimination ciblée, enfin, c'est l'armée qui utilise le terme d'élimination ciblée, alors que les journalistes préfèrent le terme d'assassinat ciblé. Et d'ailleurs, dans ma thèse, ça a fait un grand débat si je devais utiliser assassinat ciblé ou élimination ciblée. Ce qui est frappant, c'est que ce soit justement Israël qui ait développé, théorisé tout ça. Moi, j'avais gardé en tête l'image d'Israël comme un Etat plutôt qui se venge, notamment après l'affaire des JO de Munich, les assassinats d'athlètes israéliens qui avaient donné lieu à une série après d'exécutions et de revanches des services secrets israéliens. Là, c'est la théorie complètement inverse, c'est-à-dire qu'on est dans la prévention, justement. Alors, en fait, il y a une histoire qui remonte en fait au sionisme sur l'assassinat et l'armée israélienne ou les services secrets israéliens. Puisque, notamment après Munich, ça a été théorisé, mais c'était déjà en fait lors de la guerre d'indépendance et de la création d'Israël, l'idée qu'aucun crime contre un juif ne saurait rester impuni. Donc, évidemment, ça fait suite au traumatisme de la Shoah puisque tout le sionisme, donc l'idée de créer un Etat juif, c'est l'idée de créer justement un nouveau juif qui est en fait le tzabah en hébreu, c'est-à-dire les figuets de barbarie, puisque comme les figuets de barbarie, ce sont des plantes qui poussent dans le désert et qui ont des épines, mais qui produisent des fruits. Donc, le nouveau juif doit être justement cette plante désertique capable de s'adapter à des conditions de vie intenses et doit avoir des épines. Alors que le juif de Galoute, c'est-à-dire le juif de l'exil, lui, il est associé dans le sionisme, on va dire, traditionnel, majoritaire, au juif intellectuel qui s'est laissé tuer. Donc, il y a vraiment cette idée que l'armée de défense israélienne, qui d'ailleurs s'appelle l'armée de défense israélienne, doit prendre en charge ses propres défenses, même s'il faut s'affranchir du droit international. Donc, la question, c'est pourquoi il y a eu justement un changement de discours et pourquoi ils ont décidé de reformuler cette doctrine-là en pensant à la prévention et non plus à la vengeance et à la punition. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le droit international, c'est totalement illégal de pratiquer des opérations punitives ou de vengeance. Donc, c'est vraiment... C'est impossible de le justifier. Donc là, ce qui s'est passé quand j'ai fait mes entretiens justement pour faire ce livre, c'est que dans le cadre de la seconde intifada, les opérationnels de l'armée israélienne sont allés voir le département juridique, qui est un énorme département. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'Israël est un peu dans une position un peu schizophrénique par rapport au droit international, qui est à la fois décrié, mais à la fois le département juridique de Tzal, c'est un des plus gros départements de l'armée. Et ils ont dit, bon ben, voilà, il faut que vous nous justifiez ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont mis l'aspect sur la prévention. Mais dans les faits, c'est très, très difficile de distinguer ce qui est préventif et ce qui est punitif. Qu'est-ce que ça nous dit, l'usage de cette technique de guerre et surtout l'usage revendiqué, puisque, comme on l'a dit, Israël n'en fait pas mystère, les États-Unis non plus, c'est théorisé, c'est expliqué, même des fois revendiqué, en disant, regardez, nous avons éliminé tel ou tel terroriste potentiel. Qu'est-ce que ça nous dit de la manière dont on fait la guerre au XXIe siècle ? Est-ce que ça rentre dans le cadre de cette déshumanisation progressive à laquelle on a assisté au début des années 2010 avec notamment l'émergence des drones ou est-ce que ça nous dit autre chose encore ? Alors, en fait, dans la guerre, l'ennemi a quand même été assez souvent déshumanisé. Ça fait partie des techniques. En fait, vous avez une prohibition. Enfin, la société, ça, c'est Freud qui le montre, est construite sur la prohibition de l'acte de tuer. Et tout le problème, quand vous êtes un soldat, c'est qu'il faut contrer cette prohibition. Donc, vous avez plusieurs techniques pour le faire. Par exemple, en France, on emmène les soldats visiter des abattoirs. Enfin, voilà, il y a vraiment cette idée de construire un rapport autre à la violence. Et la déshumanisation de l'ennemi, ça en fait partie. Dans le cadre des assassinats ciblés, c'est pas exactement ça que ça nous dit. qui, à mon avis, c'est effectivement une des nouvelles manières de faire la guerre au XXIe siècle, ça parle de la technologie et du rôle de la technologie dans la guerre. Parce que la technologie a à la fois été vue comme quelque chose qui est inquiétant, comme quelque chose qui, justement, pourrait induire la faim de l'humanité. Ça a été tout le débat sur la bombe nucléaire. Mais à l'intérieur de l'industrie de l'armement, c'est aussi vu comme permettant, finalement, de réduire la violence, en tout cas de faire une réduction d'échelle, et de mieux être en accord avec le droit international. Donc, vous avez là l'idée des drones contre des machettes. Parce que vous avez d'un côté des États qui peuvent respecter le droit international tel qu'il est construit en utilisant des technologies de pointage, de ciblage qui sont très précises. Par exemple, des lasers, justement, des drones avec des missiles qui, du coup, ne sont pas extrêmement ciblés non plus, mais sont quand même plus ciblés que d'autres types d'armements. Et de l'autre côté, vous avez des insurrections ou des mouvements asymétriques, en fait, qui, eux, ne disposent pas d'une armée. Donc, ils ne disposent pas du droit à acheter ce type d'armement. Et donc, ils ne peuvent pas respecter le droit international. Et c'est pour ça que la guerre asymétrique, c'est très intéressant. Parce qu'Israël, par exemple, est toujours dans une délégitimation, par exemple, du Hamas, en disant, bon, le Hamas ne respecte pas le droit international, ils utilisent des boucliers humains, etc. Mais en réalité, la technologie disponible pour faire la guerre, c'est une technologie qui est celle des États et qui permet de respecter le droit international. Donc, en fait, la question des assassinats ciblés du drone armé, c'est qu'il y a deux grands points, à mon avis, qui permettent de penser, justement, les guerres qui arrivent. C'est à la fois ce rôle de la technologie, puisque tout le débat sur les drones armés, ça a été, pour les États, de montrer que c'était une manière plus propre, plus légale de faire la guerre. Et aujourd'hui, on retrouve exactement le même type d'argument pour tout ce qui est robots l'État autonome ou système l'État autonome. Et à la fois, l'autre grande avancée, et ça, c'est très inquiétant, c'est, en fait, la refonte du système de droit international tel qu'il a été pensé après 1945. Parce que, normalement, dans le droit de la guerre, vous pouvez tuer des combattants, donc des personnes qui font partie des armées, mais pas des individus civils. Or, quand vous avez, justement, des insurrections, justement, type Hamas, qui n'ont pas d'État, ou en tout cas, qui luttent pour avoir un État, donc qui n'ont pas d'armée, et donc qui ne correspondent pas à la définition traditionnelle du combattant, eh bien, ces personnes sont des civils, mais le droit de la guerre vous interdit de les cibler. Et ce qu'a fait Israël, c'est qu'ils ont, du coup, inventé une nouvelle catégorie qui s'appelle les civils participants directement aux hostilités. Et ce qui fait que vous avez le droit donc de cibler des civils à partir du moment où on considère qu'ils participent directement aux hostilités, donc par exemple en faisant des bombardements. Mais qu'est-ce que ça veut dire participer directement aux hostilités ? Est-ce que c'est prendre les armes ? Est-ce que c'est financer des terroristes ? Est-ce que c'est conduire un camion où il y aurait éventuellement des terroristes ? Est-ce que c'est être un penseur idéologique ? Par exemple, le cas d'Anwar Al-Hulaki, qui est pour le coup un cas aux États-Unis. Lui, c'était un idéologue, mais il a été tué justement alors que c'était un civil. Vous voyez ? Donc, c'est ça toute la question. Et en même temps, effectivement, les assassins à ciblés, c'est inquiétant parce que c'est un pouvoir fort donné à l'État. Et en plus, le fait que justement que ça se couvre du voile de la légalité, ça permet donc de neutraliser un certain nombre de critiques. mais c'est indéniable que les personnes qui sont tuées, dans ces personnes-là, il y a des individus qui sont extrêmement nocifs. Et effectivement, il vaut mieux tuer un individu plutôt que toute une population. Donc, le débat, il se joue dans ce cadre-là et il y a un ping-pong, en fait, entre les partisans des assassinats ciblés et leurs opposants qui s'enlisent dans ces deux ordres de considération. Il y a un autre paradoxe par-dessus tout ça et vous en parlez dans le livre. C'est le fait que se soient présentés ces assassinats comme quelque chose d'extrêmement démocratique, comme une forme d'aboutissement de l'exercice d'une démocratie éclairée tout en ayant tous les atours de l'autoritarisme, d'un acte autoritaire où on décide que telle personne est nocive et donc on va aller la tuer en dehors complètement du cadre habituel des conflits. Voilà, tout à fait. Alors, il faut quand même noter que le cadre traditionnel des conflits, de toute façon, il a vocation à évoluer et il a vocation à évoluer comme le droit d'une manière générale puisque le droit ne tombe pas du ciel, il est produit par des sociétés et il doit s'adapter aux changements normatifs. Mais tout le paradoxe, et d'ailleurs, c'est plus généralement le paradoxe de la démocratie en guerre, c'est qu'à la fois, il y a tout ce système légal de justification des assassinats et ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai commencé cette recherche, c'est que contrairement à ce que je pensais, en fait, la majorité des personnes qui participent à ce débat le font à l'intérieur de la sphère juridique. Donc, tous les articles qu'on trouve sur cette question, c'est toujours fait par des juristes et c'est des arguments juridiques. Ce qui est aussi une manière de questionner la forme mais pas le font. Vous voyez ? Donc, c'est fait dans des termes juridiques mais le problème, c'est que finalement, les États ont abouti à un cadre légal qui est assez carré mais on n'a aucun moyen de vérifier si ce cadre est appliqué ou non. Donc, dans le cas d'Israël, ce qui est fascinant, c'est que, en fait, comment est arrivée la légalisation de ces pratiques ? Donc, vous avez, comme j'ai dit en 2002, l'utilisation de ces pratiques et un cas resté célèbre en Israël qui est celui de Salar Shradé. Salar Shradé était donc un des dirigeants des brigades Al-Khassam du Hamas et il a été tué. En fait, il y a une bombe d'une tonne qui a été larguée sur son immeuble dans lequel il résidait à Gaza, sachant que Gaza est une des zones les plus densément peuplées du monde. Donc, on a eu ce qu'on appelle en droit des dommages collatéraux, c'est-à-dire des personnes qui ont été tuées au cours de cette opération et qui étaient des civils et du coup... Dont sa propre fille. Voilà, exactement, et sa femme mais dont aussi plusieurs enfants et d'autres civils sans compter les dommages des bâtiments et les personnes blessées. Donc ça, en droit international, vous avez une clause qui est la clause de proportionnalité qui est... Donc, c'est un petit peu complexe mais en gros, l'idée, c'est que votre objectif militaire va être assez important pour justifier un certain nombre de dommages. Et là, c'était pas forcément le cas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que vous avez des familles avec des organisations politiques qui ont demandé à Israël des comptes. Ils ont dit, voilà, nous, on va à la Cour suprême, on fait une pétition et on demande à l'armée israélienne de nous prouver en quoi cette opération était légale d'après leurs propres critères. Et la Cour suprême a tout de suite dit, oulala, ça c'est un petit peu compliqué, c'est le domaine de la raison des états, nous, on ne va pas se prononcer là-dessus. Et là, ils ont utilisé un mécanisme juridique qui aujourd'hui, malheureusement, n'existe plus suite justement à ce cas, qui est celui de la compétence universelle. Donc, ils sont allés dans une cour en Espagne pour demander à un juge espagnol au nom de cette compétence universelle de juger ce cas. Et alors là, c'était le branle-bas de combat en Israël et donc finalement, la Cour suprême s'est saisie du dossier puisqu'il vaut quand même mieux que l'État juge et impose son propre cadre juridique plutôt que ce soit une puissance étrangère et parallèlement, ils ont fait un travail de pression très important sur les institutions espagnoles pour que ce type de cas n'arrive plus. Et donc, la Cour suprême a jugé en 2006 et a défini un certain nombre de critères en disant voilà, les assassinats ciblés ne sont pas contraires au droit international si tel et tel et tel critère sont respectés. Et pour faire respecter ces critères, on va faire en sorte qu'on crée des comités pour que les comités vérifient. Or, ce que j'ai trouvé dans ma recherche, c'est que ces comités en réalité n'existent pas. Donc, quand on va demander à l'armée israélienne par exemple où sont ces comités, ils disent si, si, ils existent mais ils sont secrets. Donc, on ne sait pas qui sont les personnes qui font partie de ces comités, on ne sait pas s'il y a des cas qui ont été examinés ou non. Et en fait, ce qu'on découvre progressivement, c'est qu'ils n'existent pas. Donc, tout ce cadre légal, en fait, ça permet justement d'être en accord avec les principes démocratiques et surtout les principes libéraux de l'état de droit. Mais en réalité, cet état de droit, il est souvent réduit qu'à des paroles, plus qu'à des actes. On a évoqué très brièvement tout à l'heure la question française, alors ce n'est pas du tout au cœur du livre qui effectivement s'intéresse essentiellement à Israël et aux Etats-Unis. Mais tout de même, pour terminer, la France, elle a quelle position par rapport à cette question des assassinatifs autant du point de vue politique que du point de vue même légal strictement ? Alors, c'est aussi très intéressant parce que la France, quand j'ai commencé cette recherche, était tout à fait muette sur le sujet. Donc, c'était vraiment circuler, il n'y a rien à voir. Nous, on ne fait pas du tout ça. Et d'ailleurs, on peut noter à cet égard qu'en fait, quand Israël a commencé à faire ce type d'opérations, les Etats-Unis, par exemple, ont tout de suite dit que c'était illégal et qu'eux ne faisaient certainement pas ça pour, dix ans après, le faire à une échelle bien plus importante. Donc, la France, elle, était dans cette position d'illégalité et cette position, elle a progressivement évolué, notamment au regard de ce qui s'est passé en Syrie, en fait, et au regard de la question du retour des combattants de l'État islamique en France. Donc, il y a eu plusieurs séquences, mais finalement, la France a décidé d'acheter des drones armés aux États-Unis et donc, ces drones armés, a priori, ils ont été achetés pour être utilisés, sauf que la doctrine officielle en France, c'est de dire non, on ne les utilise que dans des théâtres d'opérations contre des combattants, ce qui est totalement légal et ce qui ne pose pas de problème. Le problème, c'est quand on le fait en dehors d'un cadre légal, par exemple, si vous avez un combattant français qui a rejoint l'État islamique, il veut rentrer en France pour faire des attentats et s'il passe par la Turquie, vous, vous pouvez être prévenu si les services de renseignement turcs vous le disent et alors là, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous envoyez un drone ou pas ? Donc, les États-Unis, par exemple, eux, ils ne s'interdiraient pas de le faire. En France, nous, on se l'interdit. En fait, la grande différence aussi entre la France et Israël, c'est qu'en Israël, il y a vraiment une tradition de transparence, c'est-à-dire que quand on va demander des informations, l'État israélien et notamment l'armée israélienne se fait un plaisir de donner ces informations mais en même temps, ça vient avec une idée politique derrière, ce n'est pas simplement pour la volonté de transparence, même si elle est là aussi. Il y a une technique de clair-obscur, c'est-à-dire qu'on va mettre en lumière un certain nombre d'informations pour aussi laisser dans l'ombre d'autres côtés. En France, en ce moment, c'est en train de changer mais on a une tradition de l'armée, ce qui est vraiment la grande muette qui ne communique absolument pas sur ce type d'informations. Il y a vraiment cette idée que ça fait partie du domaine réservé de l'État et donc là, on a un changement progressif qui est lié au changement des mentalités mais aussi des nouvelles technologies qui font que c'est beaucoup plus difficile de garder des informations secrètes mais quand même un fait important qui souligne la différence de mentalité, c'est quand François Hollande a reconnu avoir utilisé ce type d'opération dans le fameux livre « Un président ne devrait pas dire ça » La réaction des parlementaires français et notamment de la droite française c'était Éric Ciotti ça n'a pas été de louer justement le fait qu'enfin on allait pouvoir avoir un débat public sur ces opérations et donc essayer de penser ensemble comment justement avoir des garde-fous Non, ça a été d'attaquer François Hollande pour haute trahison et justement pour divulguer des secrets défenses donc on a vraiment cette idée en France que tout ça doit rester secret ça fait partie du domaine de l'État il ne faut surtout pas en parler Et l'un des avantages de ce livre c'est qu'il va peut-être enfin permettre souhaitons-le l'amorce d'un véritable débat public sur ce sujet encore trop souvent vous l'avez compris occulté Merci à Amélie Ferret pour ses réponses Programme B c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Besse réalisé par Mathieu Thévenon Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler continuez de bien vous laver les mains de respecter les gestes barrières et de vous souvenir que l'égalité homme-femme était censée être la grande cause du quinquennat Macron et à demain pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à Amélie